Yash, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre petite live reaction des familles, pour un chapitre qui n'était pas du tout prévu en fait au programme, mais comme hier on a eu un petit chapitre spécial de The Promised Neverland que est sorti, et dont je vous ai fait une petite live reaction, je me suis dit pourquoi ne pas faire la même pour Kimetsu no Yaiba avec ce chapitre spécial sur Rengoku, surtout que le film sur l'arc du train n'est pas très très long de sortir, on sait à quel point Rengoku est important dans ce tarque là, je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas lu le manga et pour vous préserver la surprise, mais voilà, Rengoku est intimement lié justement à ce tarque là, déjà il est introduit dedans et tout, et franchement c'est ce tarque aussi qui permet de faire prendre conscience un petit peu de l'importance de ce personnage là et à quel point il peut être très bien écrit. En tout cas, on va voir ce que tout cela va nous donner avec ce chapitre sur ses origines, qui date sûrement avant le début du manga, même si on sait quelque chose aussi, on en apprend plus tard justement, c'est dans le manga sur lui, mais en tout cas franchement, plein de bonnes petites choses en perspective, et j'avais bien envie, même si je n'étais pas au courant quand j'ai ça, je me suis dit ah, ça peut être intéressant, ça peut vous faire plaisir, c'est parti, let's go. N'oubliez pas encore une fois de réagir à fond dans les commentaires. Alors, et aussi le chapitre a été fait par l'auteur himself, donc Kyoharu Gotouye, donc voilà, il y a zéro excuse. Le chapitre spécial, donc les flammes s'élèvent. Alors, Senjuro et toi manquez de talent, vous ne devriez pas vous projeter dans des rêves irréalistes, je suis le dernier pilier de la flamme. Donc, oui, leur père, parce que c'est vrai qu'il avait un petit frère, ce que m'a dit mon père un jour, tu ne peux pas prendre ma place. Faut-il donc que tout le monde s'accorde à reconnaître le talent d'une personne pour que cette dernière poursuive un rêve, pour quelqu'un qui manquerait grandement de force et de talent, le travail acharné, ainsi que le désir d'aider autrui, ne compterait donc pas, ne compterait donc-il pas. Vous n'aurez même pu ajouter ça. Grand frère, je vois que tu travailles beaucoup, je ne t'avais pas vu, je suis gêné là, parce que c'est vrai, c'est le complexe du petit frère par rapport au grand frère, voilà, il le surkiffe, c'est son modèle. Un peu une sasuke et taché, un petit peu je trouve entre les deux, la relation. Pas besoin de l'être, tu t'entraînes corps et âme, et ça c'est super. Je pars pour ma première mission, donc protège la maison en mon absence, ok, à plus. Ah, Kyojulo, je vais continuer à travailler un jour, je serai comme toi grand frère, je veux être comme toi. Je veux être fort comme toi, pour pouvoir protéger mes amis, et les autres gens, comme ça plus personne ne perdra sa famille, à cause des démons, plus jamais. Je ne sais pas quoi dire, je ne suis pas un pilier, je n'ai rien de spécial, mais on peut, on peut travailler ensemble ? Ok, même si à mon avis, elle pensait peut-être autre chose. On avait le même âge, il tremblait en s'accrochant à son sabre, qu'un démon avait brisé. Travaillons ensemble en temps normal, ça sort tout seul, mais pour une raison que j'ignore, j'ai bégayé, parce que j'avais le pressentiment qu'il pourrait bien mourir. Et à ce moment-là, j'ai pensé à mon père, qui était devenu froid avec nous. Peut-être qu'il ne voulait pas qu'on meurt, mais lui seul savait ce qu'il ressentait, parce que son père, il était l'ancien pilier de la flamme. C'est toi les renforts, un seul homme ne fera pas le poids, mais tu ne seras pas seul, tes camarades t'attendent, un enfer, tu les vois, deux, trois, neuf, neuf cordes pour fondeur au sol. Et j'ai aspiré les entrailles de cinq enfants. Oh là là, oups, l'un d'eux est encore en vie, putain, quelle merde, quoi qu'il en soit, ils se tiendront la main au moment de traverser la rivière pour l'autre monde. Et là, on est à la moitié du chapitre, père disait toujours que la mort survenait souvent pour les camarades avec lesquels on avait récemment ri. Donc c'était, voilà, les personnes qui venaient qui venaient rencontrer. Les démons sont exécrables. Et là, oh, on puise. Avec son souffle du feu, je m'étais en tout cas, qui n'a pas rigoli. Enfin, une flûte. Il me semble qu'on avait vu aussi quelqu'un qui en utilisait une, si je ne dis pas de bêtises, parmi les démoniaques, peut-être. En tout cas, les personnes corrompues par Muzan. Et du coup, Rengoku. Ah ouais, et puis aussi, au passage, ça me rappelle une petite action qu'on avait aussi dans Naruto, quelque chose d'assez similaire à l'époque. Rien à voir, tu vois, mais ça m'a rappelé ça, pour le coup, sur le coup. Tu es en mauvaise posture et donc, il a carrément, enfin, il ou elle, j'arrive pas vraiment à le définir, à invoquer des esprits. Tu ne peux pas te couvrir les oreilles et tenir ton sabre en même temps, ce qui veut dire que tu ne peux pas te battre et tu ne bouges pas, tu as dû remarquer au moindre mouvement, au moindre mouvement, pardon, tu t'effondreras et te tortiras au sol. Ma flûte perturbe le système nerveux, donc si tu cherches à bouger le pied, c'est ta tête qui bougera et si tu cherches à bouger ta main, c'est ton pied qui bougera. Là aussi, il y a un autre parallèle qu'on peut faire avec Naruto. Pas mal. Vous autres humains, passez tant de temps à l'entraînement alors qu'un son de ma flûte suffit à réduire tous ses efforts à nez. Un peu trop confiant. Mes chiens vont te dévourer pendant que tu te tortiras comme un asticot pitoyable. La vie est faite d'une série de décisions, c'est clair, surtout au moment propice. Il n'existe jamais d'options illimitées ni de temps de réflexion illimitées, ça serait le top. Mais les choix que l'on fait à l'instant définissent qui on est, ça c'est clair. Les guerriers qui donnent tout afin de protéger les autres sont vertueux. Leur dévotion et la pureté de leur âme sont deux choses bien distinctes de leur talent. C'est vrai, c'est bien de distinguer justement ces deux aspects-là. Ces gens ne risquent pas leur vie pour en tirer des louanges, ils le font parce qu'ils ont le sentiment que c'est leur devoir, peu importe le prix à payer. Le choix qu'ils font à cet instant est celui que leur crie leur âme. N'est-ce pas, mes amis ? Et c'est ce qui vient de se produire justement, en l'occurrence à ce moment précis, vis-à-vis de Rengoku. Et du coup, il a réussi à le faire au moment opportun. Un, et voilà. Comment est-ce qu'il a réussi à l'avoir ? Yeah ! Comment ? Il aurait dû entendre ma flûte même s'il se couvrait les oreilles. Oh, je comprends maintenant ce petit. Il s'est frappé si fort qu'il s'en est percé les tympans. Tu vois, comme quoi des fois moi je ne choisis pas trop. Mes camarades sont... Pardon, mes camarades tombés ont utilisé la langue des signes pour me communiquer ton pouvoir. Ils contrôlaient mal leur corps, donc la formation était brouillée mais c'était suffisant et c'est pour ça qu'il a pu anticiper. Non, j'allais rejoindre les douze. Ah bah voilà, je l'attendais celle-là. Les douze lignes démoniaques et bah, eh bah non, pas de bon. T'avais pas le levé. Là, tout va bien. Oh, la petite dernière. Enfin voilà, en tout cas, elle a survécu. Grâce à vous, j'ai sauvé une vie. Et ça, ça n'a pas de prix par rapport à toutes celles qui ont été perdues, tu vois. C'est pour ça qu'avec Tanjiro, je pense, ils se comprennent ainsi bien. Merci de vous être battus jusqu'au bout. Pour sauver une vie qui n'était pas la vôtre, merci de votre aide. Je fais le serment qu'un jour, je deviendrai aussi honorable qu'un jour. Ah là là, la classe. Une étermination qui me boule dans le cœur. Alors oui, c'est ça que je voulais évoquer parce que j'attendais quand même la fin du chapitre. pour ceux qui ont lu le manga et qui en connaissent un peu plus sur Rengoku, tout ça, merci de ne pas spoiler vraiment la suite et tout ce qui concerne Rengoku vis-à-vis du manga vu que j'imagine que beaucoup de personnes ont maté l'animé et ne connaissent pas forcément ce personnage-là ou peut-être même sont tombés à même à tomber sur cette vidéo. Tout ce que je vous demande, si vous voulez parler peut-être plus en détail sur certains aspects, peut-être à quoi je fais allusion, vous pouvez le faire mais voilà, mettez mettez quand même les formes et précisez bien quand vous citez quelque chose qui se passe dans le manga vraiment pour éviter de se poiler. Je pense que c'est à peu près tout pour ce petit chapitre. Bien bien sympathique. Bon après, il n'a pas réinventé la chose et c'est une même situation assez sympathique avec Rengoku. Maintenant que j'y repense, c'est assez similaire en fait à The Promised Land puisqu'on reste focalisé sur un personnage plus ou moins principal on ne va pas se mentir du récit et on nous montre un petit peu de son flashback. Pour se promesse de vente, c'était sympa même si dans les grandes lignes on le savait. Rengoku, on ne savait pas grand chose même si les relations familiales et tout ça, oui. Mais la petite mise en scène qu'on a eue ici avec le démon et puis surtout le qu'est-ce que ça raconte vis-à-vis de Rengoku, de son comportement, de son attitude, ça va dans la continuité de ce qu'on connaissait déjà du manga et ça nous aide aussi à comprendre un petit peu plus encore ce qu'il a pu forger en tout cas dans son esprit, dans ses convictions et ses principes. encore plus par rapport à ce qu'on connaissait déjà. Et ça franchement, je trouve ça super stylé, bien sympathique. L'adversaire d'ailleurs, même s'il n'a pas réinventé l'eau chaude par rapport au type de pouvoir utiliser là aussi était bien cool. et encore une fois, Rengoku, la classe à l'état pur comme chaque fois. Bref, moi en tout cas, j'espère que cette petite L'Ameraction de famille vous aura plu. Je prends compte finalement. Pleasure à vous la faire. Je vous dis avec beaucoup d'impatience, rendez-vous. Et bien, à la prochaine, j'espère pour la suite de Demon Slayer. De toute façon, l'arc du film, enfin, le film à tout court sera dispo, je pense, dans pas très très longtemps et une fois qu'il aura été visionné, on en fera une bonne grosse review des familles. Donc, on va reparler très très vite de Demon Slayer sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Restez connectés, prenez soin de vous, ne faites pas les fous, abonnez-vous. Et suivez-moi aussi sur les réseaux. Et en description, je vous dis à la prochaine. Salut à tous mon gui. Et ça, on va pas.